Salut les champions, on corrige l'évaluation blanche du PDT3 pour les cinquièmes. On commence avec l'exercice 1 qui était sur la masse volumique et qui traitait du problème d'un aquariophile. Alors la première question qui était posée, elle était assez simple, c'était de calculer le volume en mètres cubes de cet aquarium, sachant qu'il suffisait de multiplier la longueur par la largeur par la hauteur. On obtient donc un résultat de 0,352 mètres cubes. Je te demandais ensuite de faire la conversion en litres, sachant qu'un mètre cube contient 1000 litres. Donc il suffisait de multiplier le volume en mètres cubes par 1000 pour avoir le résultat en litres, à savoir qu'ici le volume de l'aquarium est de 352 litres. Enfin la dernière question, elle était un tout petit peu plus compliquée, je te demandais de déterminer si on pouvait poser l'aquarium rempli sur un meuble dont la résistance était de 400 kg. Alors il suffisait de calculer la masse de l'eau salée, à savoir 352 multiplié par 1,03, puisque 1 litre d'eau salée pèse 1,03 kg. Donc l'eau salée ici pesait 362,56 kg. Mais il ne fallait pas oublier d'ajouter à cette masse la masse de l'aquarium vide, à savoir les 40 kg. On obtient un total de 402,56 kg. Et donc on voit que l'aquarophile ne pourra pas poser l'aquarium sur le meuble, puisque la masse dépasse les 400 kg. On passe au deuxième exercice, qui traitait de la dissolution du sel dans l'eau. Donc la première question, c'était de savoir combien de sel on pouvait dissoudre dans 2 litres d'eau, sachant que dans 1 litre, je te donnais l'information, on peut dissoudre 360 g. Et bien dans 2 litres, c'est le double, à savoir 720 g. On obtient une solution quand on tente de dissoudre 510 g de sel, une solution saturée, pourquoi ? Puisqu'on dépasse la limite possible, à savoir on dépasse la solubilité, qui est de 360 g par litre. Alors dans 1 litre de cette solution, quand on tente de dissoudre 510 g, on voit bien qu'on va pouvoir dissoudre 360 g de sel dans 1 litre. Et le reste sera sous forme solide. Et pour calculer le reste, il suffisait de faire la soustraction, à savoir 510 g moins 360. Et on voit qu'il y reste donc 150 g sous forme solide. Le dernier exercice, traiter de la lumière. Il y avait la représentation d'une source de lumière et deux observateurs différents, avec une particularité, c'est qu'il y avait un obstacle opaque positionné sur cette situation. Sur le schéma, je te demandais si l'œil A pouvait voir la source de lumière, et de justifier par deux moyens, en parlant du trajet de la lumière et en complétant le schéma. Alors, si on regarde le trajet de la lumière, l'œil A voit la source. Pourquoi ? Parce que de la lumière part de la source et arrive jusqu'à l'œil. Et ça, on peut le voir grâce au schéma, en représentant un rayon lumineux qui part de la source et qui arrive effectivement jusqu'à l'œil A. Attention, il faut absolument que la lumière parte de la source et arrive jusqu'à l'œil. La lumière ne part pas de l'œil. Sur le schéma de la situation, on a l'œil B, lui, qui ne pourra pas voir de lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière ne peut pas aller de la source jusqu'à l'œil. En effet, l'obstacle opaque va empêcher la lumière d'atteindre l'œil. C'est pourquoi on peut représenter le rayon tel qu'il serait, en pointillé, si jamais il n'y avait pas l'obstacle opaque. Voilà, c'est la fin de la correction de cette évaluation blanche. J'espère que cela t'aidera à réviser pour l'évaluation finale. A bientôt !